et du végétal c'est un réseau extrêmement complexe et très c'est internet c'est pas la 5g c'est la 12g je sais pas mais il ya énormément d'informations qui circulent en fait entre les plantes de nutriments qui sont échangés c'est hallucinant on connaît très très peu de choses dans la réalité on est sur le sol et du coup le fait voilà de corriger vos sols nous permet de créer en dessous voilà un humus en surface on a ce qu'on appelle le mulch ou le paillage donc quand on met de la matière organique en surface ici ce qui est exposé directement à la lumière aux intempires etc va se décomposer assez peu vite et ça va protéger les couches intermédiaires comme voilà la paille qui est en dessous qui elle voilà va être protégé de la lumière du soleil du coup va être conservé l'humidité et être un vrai refuge pour les micro organismes donc ça c'est une petite qu'on appelle ça c'est des horizons de la litière et voilà donc la partie inférieure du paillage voilà c'est la partie la plus la plus dynamique dans la matière organique plein de vie on a plein de petites bestioles et qui se décompose et qui voilà on a un petit verre ici et qui permet voilà de créer un sol très très riche et là on est dans le passe-pied qui est assez donc ça le passe-pied c'est aussi ça d'ailleurs c'est aussi quelque chose de un élément fondamental dans nos techniques c'est qu'on fait des passe-pieds fertiles ou on dit auto-fertiles dans le sens on fait notre propre fertilité aussi grâce aux passe-pieds c'est-à-dire qu'on met de la matière organique très régulièrement on essaie d'avoir des passe-pieds constamment avec de la matière organique qui sont même creusées en fait on dirait pas mais en réalité le passe-pieds est un peu plus creux et la planche de culture est un petit peu surélevé et on y met du broyat du broyat de bois du fumier de la paille et une fois par an on vient creuser ce passe-pieds on a creusé on a récupéré toute cette matière là qui se transformait en terre en fait en terre en humus etc et on vient la mettre sur notre planche de culture donc plutôt que sortir et faire du trop de compost à l'extérieur on a notre compost ici même en fait ça on vient le creuser et on le met dessus et on amène une terre extrêmement riche et vivante et donc je veux dire passe-plat passe-pieds passe-pieds donc une fois l'an tu récupères la bonne terre pour le mettre sur ton plan et tu vas le donc c'est creusé et je recharge en matière organique c'est ça alors pas de compost je mets de la matière organique brute c'est à dire qu'en fait je peux mettre une matière organique qui est déjà décomposée je mets de la nourriture à donner au sol c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas trop de compost même si on en a un petit peu c'est parce que quand on fait un compost et que la matière organique se digère à part dans une station de compostage et ben c'est de la nourriture au moins pour le sol quand je fais mon compost ici sur mon sol c'est à dire qu'à la fois ici même il se passe quelque chose on a des micro-organismes qui se développent les verts etc on a aussi toute la terre en dessous qui est dynamisé on a les verts anéciques etc qui descendent qui remontent donc c'est la création de richesses ici et en dessous donc en fait on vient voilà on vient vraiment stimuler énormément alors que si on fait ça à part notre sol on vient amener à notre sol un compost comme je disais c'est une terre qui peut être plus ou moins stable donc c'est de la terre qui va être très riche pour nos plantes mais en réalité elle ne va pas nourrir la vie du sol donc c'est aussi ça en fait le compost il intervient au niveau des semis là bas alors le compost j'en mets quand même parce qu'un compost c'est quand même plein de bons micro-organismes donc il y a quand même des micro-organismes qui vont pouvoir se développer après dans le sol etc un compost c'est pas toujours un compost de deux ans qui va être très très stable ça ressemblait en effet à du terreau donc ça va pas être si intéressant que ça pour la vie du sol après comme je disais voilà il y a quand même des micro-organismes qui vont se développer mais on peut pas amener que ça et si on amène aussi de la matière organique de la matière organique brute là on donne à manger aussi au sol donc le compost il est intéressant voilà quand même dans une certaine mesure mais on peut pas amener que ça et on peut aussi amener du compost mi-mûr donc moi quand je fais mon compost à l'extérieur j'attends pas des années et des années avant de le mettre quand il commence à ressembler justement peut-être un petit peu justement à ça on a un mélange un petit peu de terre et de matière un peu plus ramollie plus molle je l'amène sur mon sol je l'amène par exemple directement là sur ma planche de culture et il va finir de se décomposer sur ma planche de culture voyez donc j'ai un sol qui est vraiment nourri grâce à ça voilà pas si tu es fertile donc ça c'est et encore une fois un élément plusieurs fonctions c'est à dire que je crée de la fertilité ici mais en même temps je gère mon ennambement je n'ai pas de plantes je n'ai pas d'adventis qui se développe dans cette zone là grâce au paillage alors que là on voit bien alors que là voilà on a déjà un petit peu plus et encore ici on n'a pas tant que ça parce que la blette aussi occupe de l'espace c'est du feuillage et limite aussi le fait de planter serré ça va permettre aussi de assez rapidement avoir une occupation d'espace avec les feuilles et moins d'adventis si je les rends très espacés la terre va être plus à nu plus exposé du coup naturellement la nature n'aime pas ça comment oui oui on peut en enlever quelques années et oui oui les adventistes voilà sont quand même il y en a quand même un petit peu mais on a beaucoup moins et du coup c'est ça fait pas tout à l'heure j'ai oublié le mot et tu disais on pouvait aussi se servir des déchets de cul